Ce qui nous a plu dans le terrain, c'est qu'il y avait déjà bien sûr sa localisation, donc une commune grosso modo sympa, et puis des grandes parcelles, un lotissant relativement compact puisqu'il n'y avait que 19 lots, en plus de ça en impasse, donc je dirais qu'il y avait beaucoup de caractéristiques qui étaient réunies pour que ça nous plaise. Il fallait que chacun ait liberté de se mouvoir au niveau d'un bureau, et puis plus une chambre d'amis, et puis à force de tout rajouter, on est arrivé au projet final qui fait 140 m². On est en plein pied, oui, disons que, je ne veux pas dire qu'on a commencé à prévoir les deux jours, mais enfin bon, c'est quand même plus simple quand c'est de plein pied qu'il fallait aménager par la suite. Je dirais bon, ça s'est fait, on va dire, de fil en aiguille, j'avais regardé un petit peu les constructeurs, du moins les plus représentatifs, comme à l'époque on habitait sur Bordeaux, nous on voulait vraiment passer par la formule constructeur, parce qu'on à l'époque se travaillait encore, et je n'aurais matériellement pas eu le temps de m'en occuper, à faire de multiples trajets, donc on voulait vraiment un constructeur qui prenne tout en main. Et puis au final, on l'a traité avec Élise Océran, parce que le projet esthétiquement nous convenait, les autres qui faisaient des choses un petit peu plus conventionnelles, et un petit peu plus, entre guillemets, catalogue, donc maintenant ça s'est bien passé.